André Talbot, vous êtes en Charente-Maritime aujourd'hui pour un thème qui est « Tous citoyens, créateurs d'initiatives ». Et nous ne sommes pas loin des élections, mais avant je voudrais vous présenter, vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes prêtre du diocèse de Poitiers, ancien responsable du centre théologique et membre du bureau Justice et Paix France. Les élections ne sont pas loin, et ça peut être une connotation avec votre intervention d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est un temps fort de citoyenneté, et d'autre part, la démocratie, c'est le peuple dispose du pouvoir, mais il y a des modalités pour la représentation de ce pouvoir, et notamment par les élections. Et ce qui est intéressant dans les élections, c'est que ça exacerbe, ça met en lumière les diversités, les différences, parfois des débats un peu durs, un peu coriaces, etc. Mais ça fait partie aussi de la démocratie, que le débat ait lieu, et que l'on s'explique, à condition que l'on débatte vraiment, c'est-à-dire que l'on ne s'insulte pas, mais que l'on fasse valoir des arguments. Mais il n'y a pas simplement la mise en avant des différences et des tensions, il y a aussi, par l'acte lui-même de l'élection, la reconnaissance que celui qui a le plus de voix est élu, qui va légitimement représenter l'ensemble. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette vie démocratique et cette vie citoyenne, c'est qu'on a les deux facettes tout en même temps, tout en même temps reconnaître qu'on n'est pas une société uniforme, homogène, etc., qui traverse cette diversité, mais qui s'explique entre elles, et que l'on va reconnaître en commun qu'il y a une autorité légitime pour servir le bien commun. Une fois l'élection passée, tout le monde... Voilà, tout le monde reconnaît cette autorité légitime, ce qui donne donc ce qu'il appelle deux conditions. La première, c'est que tout le monde, l'ensemble des citoyens reconnaissent la légitimité de celui de ceux qui sont élus, et d'autre part, de la part de ceux qui sont élus, c'est de servir le bien commun, et non pas simplement le bien d'un groupe, d'une caste... Au dépend de l'ensemble, voire des perdants, c'est ça. C'est pas simplement représenter ceux qui les ont élus, mais représenter vraiment le bien... Ça, c'est la démocratie idéale, là, non ? Eh bien, oui, mais il faut de toute façon avoir un idéal qui fixe un petit peu l'horizon, sachant que dans la vie concrète, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je crois que c'est toujours un temps très intéressant, et qui fait que, un, on ne va pas se lamenter en disant que les gens ne sont pas d'accord. Heureusement qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en même temps, que nous trouvons ensemble le moyen de faire une communauté. Il faut user aussi ce gros mot de communauté. Merci. Ça ira, tiens le temps. Merci.